Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement quelle est ma méthodologie, mon plan d'attaque pour ma sèche pour cette nouvelle année 2021. Avant tout, si jamais t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner parce que ça m'encourage, ça m'aide et tu le sais, le référencement c'est quand même plutôt cool. Alors commençons par un premier point un peu analytique. Alors déjà la première question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de sécher ou du moins pourquoi est-ce que j'en ai envie ? Quelle est ma source de motivation et surtout qu'est-ce qui va m'éviter de me retrouver dans cette situation où je vais me dire, vas-y la flemme, j'abandonne. En gros, comme dirait Simon Sinek, quelle est mon why, ma raison, la chose qui va me driver tout au long de cette transformation ou du moins de ce challenge que je me lance personnellement. Aujourd'hui, mon pourquoi, c'est tout simplement que j'ai envie d'avoir une shape, un physique qui correspond à mon objectif. Mon objectif aujourd'hui c'est d'établir entre guillemets mon meilleur chrono sur Ironman 70.3. J'en ai fait qu'un donc ça risque d'être facile à battre mais j'ai envie de faire un chrono spécifique. Je l'ai en tête et j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Aujourd'hui, j'ai pris un petit peu de poids, de masse graisseuse et de masse musculaire par rapport à l'année dernière où j'avais fait cet Ironman. Aujourd'hui, mon objectif ça va être de retrouver ce même poids en gardant ma masse musculaire mais en perdant un peu plus de gras que ce que j'avais auparavant. Bien évidemment, je ne vais pas te mentir, c'est toujours plus cool d'être sec. Donc évidemment que d'un point de vue perso et purement égoïste, je trouve ça plus cool d'être sec que d'être un peu plus gras. Et ça, c'est un peu mon égo d'Instagrammeur, etc. où j'ai toujours envie de tendre vers la meilleure version de moi-même d'un niveau physique, esthétique. Donc bien évidemment, ça reste en tête mais c'est plus un bonus et ce n'est jamais quelque chose qui me drive personnellement assez pour vraiment me pousser à me sortir les doigts. Alors maintenant, ce qu'on va devoir regarder, c'est qu'on sait pourquoi on doit le faire. On sait ce qu'on veut faire mais quelle est la difficulté. Et qu'est-ce qui risque de moi m'embêter dans cette transformation ? Premièrement, le premier point, ça va être un peu ce qui m'a amené à prendre ce poids. C'est que plus j'augmente mon volume alimentaire, plus ma faim augmente. Et malheureusement, j'ai remarqué que dès que je passais les 10 heures d'entraînement à peu près par semaine, ce qui pour certains va être beaucoup, pour d'autres ne va pas être énorme, mais pour moi c'est déjà très bien. Quand je suis à 12-13 heures d'entraînement en semaine et c'est le volume que j'ai actuellement, j'ai tendance à avoir une faim qui est démultipliée par 10. C'est-à-dire que j'ai envie de tout défoncer. Et même les jours où je vais être un peu plus off, je vais avoir très très faim. Et ce, même en essayant de maîtriser mon apport calorique par rapport aux dépenses chaque jour. C'est-à-dire que j'ai essayé pas mal de techniques pour justement calibrer ça, mais je n'ai pas encore trouvé celle qui me convient parfaitement. Donc, je suis encore un peu en testing là-dessus, même si j'ai quelques pistes de réflexion et quelques idées pour trouver la solution, mais je n'ai toujours pas trouvé le bon calibrage pile-poil qu'il me faut. Donc ça, c'est ce qui m'a amené à prendre ces kilos. C'est-à-dire que je me suis dit, mon objectif pour l'instant, c'est de progresser. Peu importe, entre guillemets, le poids que je pèse, ce n'est pas très grave si je ne prends que quelques grammes. Donc, j'ai pris quelques kilos au final. Mais par contre, ça m'a permis de progresser et d'avoir toujours assez d'énergie et de limiter au maximum le facteur blessure. Parce que bien évidemment, quand tu t'entraînes plus, tu es assujetti aux blessures. Donc, pour l'instant, ça m'était tout bénéfique. Donc maintenant, il faut que je recalibre ça pour atteindre mon objectif. Après, aujourd'hui, j'estime avoir les connaissances, bien évidemment, pour les autres points. C'est-à-dire que je connais les facteurs qui vont me permettre de perdre du poids. Je sais comment les adapter. Je les ai déjà adaptés et mis en place auparavant. Donc ça, ça va pour moi aujourd'hui ne pas être spécialement un problème. Donc maintenant, comment est-ce que concrètement, je vais faire dans mon assiette et dans ma vie de tous les jours ? Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, je pèse 78 kilos. Alors, j'ai filmé hier ma pesée, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. J'étais à 77,5 sans mon téléphone, 77,8 avec mon téléphone. Donc, je te mets la vidéo tout de suite juste ici. Alors, il faut savoir que j'ai pris un peu de poids parce qu'hier, j'ai bu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, c'est juste de la rétention d'eau. Donc, ces quelques grammes en plus vont partir très vite. Donc, on ne va pas les compter. On va dire en point de départ, 77,5. Mon objectif, c'est lequel ? Mon objectif, c'est d'arriver entre 72 et 73 kilos. 72, 73 kilos, c'est mon poids de forme idéal. C'est-à-dire que c'est le poids auquel je suis dans ma meilleure forme physique pour courir vite, faire du vélo, nager bien évidemment. Et surtout, avoir assez de gras pour encaisser du volume d'entraînement. Et être quand même assez sec pour avoir un rapport poids-puissance idéal pour moi. De plus, il faut savoir que moi, j'ai des problèmes de genoux au genou droit notamment avec un problème de ménisque. Donc, évidemment, perdre du poids va permettre de réduire la charge cumulée qui va être sur mon genou durant un effort long. C'est-à-dire que chaque pas que je fais actuellement rajoute entre guillemets 4 kilos de charge sur mon genou. Faites ça sur un semi-marathon et tu vas comprendre ta douleur. Donc, ça va me permettre aussi de réduire cette charge. Et donc, pourquoi pas de limiter encore plus le risque de blessure auquel je peux être assujetti aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je ne vais pas perdre 4 kilos uniquement sur le rue du corps qui descendent pile dans ma jambe. Donc, c'est approximatif, mais ça ne va être que bénéfique pour mon genou en tout cas, ça c'est sûr. Donc, concrètement, aujourd'hui, on est donc le mercredi 17 mars 2021. Et mon objectif concrètement, c'est de perdre 4,5 kilos. Voilà. Mon objectif, c'est de perdre ces kilos avant le mois de juin. Enfin, du moins pour le mois de juin, donc début juin, on va dire le 15 juin ou plus tard, d'arriver à 73 kilos ou moins, jusqu'à 72. Si jamais j'atteins cet objectif, ça veut dire que cette vidéo que je t'ai tournée tout de suite, et peut-être que tu la regardes à ce moment-là, je ne m'étais pas trompé dans ma calcul. Sinon, je te donnerai rendez-vous dans la prochaine vidéo pour t'expliquer le pourquoi du comment j'ai échoué. Maintenant, rentrons un peu plus dans l'aspect technique de mon alimentation. Alors, moi, en temps normal, je pratique le jeûne intermittent. Mais alors, j'ai un jeûne intermittent un petit peu spécifique. C'est-à-dire que je vais manger le matin, de temps en temps. Laisse-moi t'expliquer. C'est-à-dire que je vais pratiquer le jeûne intermittent du lundi au samedi midi, pour la simple et bonne raison que mon organisation personnelle ne me permet pas de m'entraîner le matin, surtout ces jours-là. Donc, comme je ne m'entraîne pas le matin, je vais être très sédentaire. Donc, du lundi au samedi, tout simplement, je n'ai pas d'activité le matin, pas besoin de manger, entre guillemets. Et je n'en ressens plus le besoin parce que j'ai quand même un passif, entre guillemets, où j'ai expérimenté pas mal de techniques d'alimentation et de jeûne intermittent, et celles qui me correspondent le plus. Donc, moi, je ne mange pas de 13 heures. Enfin, je mange de 13 heures à 21 heures. Et ensuite, de 21 heures à 13 heures, je jeûne. Alors, pourquoi est-ce que je fais du jeûne intermittent ? Non pas que le jeûne intermittent va te permettre de perdre du poids, ça c'est complètement faux. Par contre, c'est une technique qui te permet et qui me permet en l'occurrence ici, de mieux gérer ma répartition calorique. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 2200 calories sur 3 repas, je vais les mettre sur une fenêtre de 2 repas uniquement. Ce qui va me faire très souvent ma répartition et celle-ci, je vais faire 700 le midi, 1500 le soir. Comme ça, le soir, je mange bien, je suis bien calé, je suis tranquille et je vais me coucher tranquillement. Et le midi, comme je ne m'entraîne qu'en toute fin d'après-midi, je n'ai pas spécialement besoin de manger énormément. Maintenant, il faut savoir que le week-end, tout change. Parce que le week-end, c'est là où je vais avoir mon plus gros volume d'entraînement. C'est-à-dire que du samedi midi au lundi soir, en moyenne, je m'entraîne 6 heures. Donc, sur ce laps de temps, 6-7 heures. Donc, sur ce laps de temps-là, je vais augmenter mes calories. C'est-à-dire que là, je vais pu être à 2200 à peu près, mais je vais plutôt passer sur du 3 à 4000 calories si jamais j'ai des pics d'entraînement. Par exemple, dimanche dernier, j'ai fait un enchaînement vélo, course à pied, où j'ai fait en gros, on va dire, 4 heures, enfin 2 heures de vélo, 2 heures de course à pied en enchaînement. Et donc là, cette journée-là, en termes de calories, je suis monté à 4000 calories, 4500 même de mémoire. Donc, bien évidemment, je vais adapter mon alimentation à ça. Mais tout le reste de la semaine, en fait, je vais me baser sur un déficit calorique léger, 2200 calories. Mon maintien est environ à 2300, 2400. Pour que le week-end, j'ai de l'énergie et que j'aille chercher 500 grammes à peu près par semaine. Il y a juste là, sur ces premières semaines où normalement, je devrais perdre facilement 1-2 kg, puisqu'il va y avoir de la rétention d'eau, pas mal de petites choses qui vont partir toutes seules. Et une fois que ça sera évacué, on va vraiment taper dans le gras. Et là, ça sera intéressant. La deuxième technique que j'utilise, c'est le volume alimentaire. Alors, bien évidemment, à chaque fois, je te dis technique, mais c'est des petites astuces que j'implémente dans mon alimentation. Le volume alimentaire, moi, je suis quelqu'un qui mange beaucoup. J'ai besoin de manger beaucoup. Et même si parfois, si tu me suis sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais tes bols, ils sont tout petits, etc. C'est que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il y a dans mes bols. Je te jure, c'est que tu ne te rends pas compte. Parce que, en quantité, la plupart de mes bols, c'est mes repas du soir. Donc, c'est-à-dire que, alors, deux possibilités. Soit je vais faire un bol que je vais poster et que je vais manger le lendemain midi. Et dans ce cas-là, ça va être un bol entre 400 et 700 calories. Soit je vais partir sur la deuxième option qui est mon vrai bol du soir. Et dans ce cas-là, on va être sur du 1000-1500 calories. Grosso modo. Donc, si tu veux, il y a des fois où on me dit, ouais, tu ne manges que ça, ça ne doit pas faire beaucoup, etc. Mais par exemple, j'ai fait des pâtes au pesto récemment. Et sur la photo, ça paraît tout petit. Mais les gens ne se rendent pas compte de la taille de mes bols. Alors, je n'en ai pas sous la main, mais si tu veux, dans mes pâtes au pesto, j'avais 250 grammes de spaghettis crus. Donc, quand tu les fais cuire, ça devait faire à peu près 550 grammes de spaghettis crus. Avec du pesto, on voit qu'il y en a quand même pas mal. Donc, j'ai mis la dose, je n'ai pas pesé, mais je dois être 50-70 grammes, je pense, de mémoire. Les broncolis, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'il ne m'en restait pas des masses, ça c'est sûr. Et ensuite, on avait du poulet où j'ai dû mettre 200 grammes de poulet. Et si tu veux, les gens ne se rendent pas compte du volume alimentaire. Donc, il faut vraiment que tu l'adaptes à toi. Tu peux aller voir mes photos sur Instagram. L'objectif, ce n'est pas de recopier ce que je mange, mais de trouver des idées de recettes. Je ne suis pas là pour te donner mon alimentation et te dire, copie là, tu vas perdre du poids. Ça ne marchera pas, c'est impossible. Par contre, si jamais tu prends les recettes parce qu'elles te plaisent et que ça te donne des idées, que ça te permet d'avoir des trucs plus simples à faire, tu les prends, tu les adaptes à tes dépenses énergétiques à toi. Et ensuite, tu vas pouvoir tout simplement performer et atteindre tes objectifs. Bien évidemment, la troisième technique ou du moins la chose qui va m'aider dans cette perte de poids, c'est l'entraînement. C'est-à-dire que je m'entraîne, comme je te disais, en ce moment précisément entre 10 et 15 heures par semaine. Entraînement pur, c'est-à-dire que je ne vais pas compter tous les à côté. Et donc, si tu veux, quand tu t'entraînes entre 10 et 15 heures, ça représente une dépense calories qui est assez importante. En sport, je dépense entre 7 et 10 000 calories par semaine. C'est-à-dire que ça fait quand même pas mal de bonus. Donc, pas mal de trucs à manger en plus, pas mal de pots de benedgeris, de trucs plutôt sympas. Et donc, ça, c'est pour moi un réel atout. Parce qu'étant un gourmandgeur, j'ai une grosse dépense, je peux mettre beaucoup de nourriture en face, ça match. Et surtout, je peux ramener du plaisir. Parce qu'encore une fois, je te le dis, le plaisir est vital. C'est-à-dire que même là, si je cherche à perdre du poids, mon alimentation sur Instagram ne va pas changer d'un poil. Tu vas voir. Parce que ça ne va être que des détails que je veux alléger. C'est-à-dire que je vais enlever ma petite cuillère d'huile d'olive qui faisait 90 calories par-ci par-là. En l'enlevant, je gratte 90 calories. Boum, j'ai mon déficit de 100, 200 calories chaque jour. Ensuite, ça va être par des choses toutes simples. Je vais éviter d'aller acheter mes Kinder Country le week-end. Et au lieu de bouffer ma boîte de Kinder Country qui faisait de tête 2000 calories, ça va me supprimer 2000 calories. Et je vais manger des légumes, des fruits à la place. Et ça va être par des petits tips comme ça. Mais je n'ai pas tout enlevé. Mon pot de benadjérise, ne t'inquiète pas qu'il va rester là. Le pot de benadjérise, ce n'est pas catégorique, je ne le mange pas tout le temps. Mais tu comprends l'idée. C'est-à-dire que je vais garder beaucoup de plaisir, mais je vais juste le réduire un petit peu. Et en fait, au fur et à mesure du temps que je vais avancer dans ma sèche, je vais réduire petit à petit les plaisirs coupables, Kinder Country, benadjérise, etc. et les remplacer par des plaisirs plus sains. Des trucs qui me plaisent, mais vraiment, et qui sont sincèrement pour moi un plaisir. Et ce qui est drôle, c'est que la vie, c'est un cercle. Et quand tu commences à réduire un peu toutes ces choses qui sont un peu moins bonnes, tu rentres dans un cercle vertueux qui va s'ouvrir à toi. Et ce cercle vertueux va te dire, mais putain mec, tu es en train d'y arriver là. Tu es en train d'y arriver et qu'est-ce qui se passe ? Cette petite voix dans ta tête qui te dit, putain tu y arrives, elle va te donner encore plus envie d'y aller. Et plus tu vas progresser, plus tu vas y aller, plus tu vas foncer et plus tu vas avoir envie d'en faire. Et c'est exactement ce qui se passe aussi avec le sport. C'est vrai que j'ai commencé, moi je m'entraînais quoi ? Au début, je n'étais pas du tout sportif. Après, j'ai commencé à m'entraîner une, deux heures par semaine. Puis c'était cool, puis 3-4 heures, puis 4-5 heures, etc. Et si tu veux, quand tu commences à rentrer dans un cercle vertueux et quelque chose qui te plaît vraiment, tu peux vraiment aller loin parce qu'en fait, ce qui avant te paraissait peut-être un effort ou quelque chose qui ne te plaisait pas, devient tout d'un coup un plaisir et tu tires des réels bénéfices, entre guillemets, psychologiques et physiques, dans ce qui auparavant avait pu être une lutte. Voilà, parenthèse terminée. Donc rentre dans ce cercle vertueux. L'autre technique que je vais implémenter, c'est le calcul des calories. Alors, je ne vais pas calculer mes calories de façon stricte pour deux raisons. Premièrement, j'ai compté mes calories assez longtemps pour qu'à vue d'œil, je sache à peu près combien de calories il y a dans une assiette. Et donc, même sans compter psychologiquement, je sais quand même ce que je mange. Donc ça, c'est le premier point. Et ça, on ne va pas se mentir, ça met un peu de temps à venir. Sincèrement, j'ai compté mes calories pendant cinq ans environ. Et c'est qu'à partir de maintenant que je tombe vraiment dans le vrai parce qu'auparavant, j'avais cette tendance à me dire 150, bon allez, on met 100. Et en fait, ces 50 grammes de différence, c'est énorme. Ne fais pas ça chez toi. Donc soit tu comptes si jamais tu es novice et que tu ne connais pas, soit si jamais tu as déjà pas mal d'expérience et que tu sais te repérer, tu peux arrêter de compter. Et te repérer un peu à l'œil. Par contre, j'ai une technique très simple, très, 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 très simple, qui me permet aussi de compter mes calories de façon précise quand j'ai des doutes. C'est tout simplement de manger le paquet entier. Alors ça me paraît bizarre de dire ça comme ça, mais je fais tout le temps ça. Et ça fait des années que je fais ça et je trouve que c'est plus simple. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre des trucs vraiment bêtes pour que tu puisses vraiment comprendre le plus simplement possible. Des trucs bêtes, des trucs que je fais vraiment. Par exemple, imaginons que je prends une boîte de haricots rouges. Eh bien, je vais la manger entière. 500 grammes d'haricots rouges, boum. Comme ça, je scanne la boîte avec MyFitnessPal. J'ai mangé mes 500 grammes d'haricots rouges et je suis tranquille. Je n'ai pas à me prendre la tête. Je n'en ai pas mangé 120 grammes, 130 grammes. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai eu tellement de balance dans ma vie qu'ils ne disaient pas la même chose. Et quand tu veux être très très précis et que tu es un peu comme moi, un peu con là-dessus et que dès que ce n'est pas précis, ça te rend fou, eh bien, scanne marqué sur la boîte, c'est sûr, c'est posé, c'est noté. Boum, boîte de 500 grammes, 500 grammes, hop. Et au pire, ce que je peux faire, c'est que je la divise en deux repas. C'est-à-dire que je compte 500 grammes sur la journée, mais par contre, j'ai en mangé, je ne sais pas quel gramme le matin, je ne sais pas quel gramme le soir. Mais par contre, au final de la journée, j'ai mangé toute la boîte. Et ça, c'est très pratique. Alors, comment faire ça ? Ça peut être tout simplement, quand tu achètes des légumes, des fruits, tu as juste à les rentrer comme ça, tu ne t'en mets pas, tu mets une unité au lieu de mettre en grammes. Même si c'est approximatif sur certains légumes, on s'en fout royalement parce qu'un concombre à 16 calories, qu'il en fasse 16, 17 ou 20, à la limite, j'ai envie de te dire, ce n'est pas très rare. Donc voilà, technique simplifiée de comptage de calories ou précise. Ça, c'est à toi de voir, mais moi, personnellement, ça va être technique simplifiée. Et si jamais je vois que j'ai des résultats qui sont un peu faiblards au début, je vais petit à petit renforcer un petit peu et serrer la vis et me remettre à compter mes calories. Sérieusement, même si j'ai une balance en ce moment qui est vraiment pourrie et qui pèse très mal. C'est une catastrophe. Faites-moi un don pour que je m'achète une balance. Bon, je regarde. Mais, sérieusement, c'était à chier. Sérieusement, voilà. C'est une technique que j'implémente, que j'utilise, ça peut être sympa. Et surtout, quand tu as une balance comme moi qui déconne et où tu pèses deux fois la même chose et tu as 30-40 grammes d'écart et c'est un fait. Voilà. C'est tout pour mon plan d'attaque, du moins pour cette première étape de la sèche. Je vais t'emmener, en fait, dans cette suite de vidéos au travers de cet objectif. Puis, on fera une petite vidéo bilan à la fin pour savoir comment ça s'est passé, etc. Et puis, là, d'un côté, je me suis un peu engagé envers toi en publiant cette vidéo. Donc, maintenant, je n'ai plus le choix. Il faut que je fonce et que j'atteigne concrètement mon objectif. Donc, moi, je te dis à bientôt. Si tu es encore là tout de suite, je te dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est super cool. Abonne-toi. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.